Donc c'est un jeu d'horreur pour ceux qui connaissent pas, Un Chill Down, je vous lis le petit synopsis ou pas ? Je vous lis le synopsis. Leur survie ne tient qu'à vos choix. Lorsque huit amis retournent dans le chalet isolé, où deux de leurs proches ont disparu un an auparavant, les choses tournent vite au cauchemar. Fuirez-vous devant le danger ? Essayerez-vous de vous cacher ? Ou ferez-vous face ? Et l'affronterez-vous ? Vous devez prendre des décisions instantanées. qui signeront la vie ou la mort de chaque membre. Incarnez chacun des huit amis qui survivront ou mourront en fonction de vos décisions. Putain de merde, huit amis ! Déjà moi, j'arrive pas à partir en vacances avec un ami, eux ils ont réussi à y aller à huit ! Ils sont forts les cons ! La vérité ! Je te jure, moi j'arrive pas à choper un pote pour partir à deux heures de Paris, et eux ils partent, tac, dans la forêt, tac, y'a des gens qui sont morts, ils ont réussi à se convaincre à huit ! Bravo hein ! GG à eux ! Allez nouvelle histoire ! Commencez une nouvelle histoire et fassera votre progression. Bah c'est pas moi qui ai joué de toute façon, donc vous perdrez tous les objets trouvés et les statuts actuels ! Ah ouais ! C'est pas très gentil ça, mais bon c'est pas grave. L'effet papillon. Le battement d'aile d'un minuscule papillon, aujourd'hui, peut créer un ouragan dévastateur des semaines plus tard. La plus petite décision peut changer le futur de façon radicale. Vos actions décideront de la manière dont l'histoire se déroule. Votre histoire est une possibilité parmi tant d'autres. Choisissez scrupuleusement vos actions. Ok, même pas peur. Ah ! Bah oui. Evidemment. C'est pas vrai ! J'arrive pas à croire que t'es vraiment fait ça. Si, si, si ! Vous avez pas l'impression que c'est légèrement grave ? Oh, ça va ! Elle le mérite. C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur Mike. Anna, arrête pas de me tourner autour. Je protège juste ma copine M. Oh ! Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. M. Tu es le mec de personne d'autre. C'est ça, t'as raison chérie ! Anna ! Elle arrive. Chut, chut, chut. Mike. Mike ? C'est Anna. Salut Anna. Eh, vous avez vu ça ? Papa a dit qu'on serait seul ce week-end. Josh ? Ah, j'annonce elle, on la sauve ! Elle lui est bourrée mon gars ! Réveillez-vous les gars ! Il faut se voir une petite actrice. Il faut bouger la manette pour regarder autour de vous. Les objets qui brillent peuvent être examinés. Ah ouais, fais voir. Ça marche pas du tout votre connerie. Évitez de me dire des bêtises. Alors, on a un document. Ah si, c'est bon, ça marche. Alors, Anna, t'es trop sexée avec ce haut. Mais je parie que tu l'es encore plus sans. Viens dans la chambre d'amis à 2h. Mike. Oh putain ! Dans quel merdier notre sœur s'est encore foutue ? Oh les cochons ! On peut ouvrir les rideaux ? Non. On peut pas. Ah là-bas, il y a un truc. Attends, c'est pour sortir là ? Ah non, je veux pas sortir moi. Ah bon ? On est enfermé. C'est rigolo ça. Mais frère, c'est où qu'on va ? Attends, j'ai appuyé sur un bouton. Ah ! Traits de caractère, affinités. Découvrez ce que font les autres. Ok. Bah écoute, il a donné rendez-vous à Anna en haut là. Ils vont faire des cochons-stés je pense. Je peux regarder là. Ah c'est bon. Merde, Josh. Une fois de plus, frangin, tu t'es surpassé. J'ai vu ton mot. Content que tu sois venu. Peut-être qu'on devrait commencer à... Tu sais, sploter. Et voir où c'est nous-mêmes. Oh, ouais. Ouai 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 ou pointer la manette pour choisir qu'est-ce que tu veux ah d'accord réveiller Josh rejoindre il se passe quoi où est-ce qu'elle va ma soeur c'est bon elle a aucun humour c'était juste une blague Anna vous avez fait quoi on voulait déconner ben c'était juste pour rire bande de sale con Anna Anna du coup on va peut-être la chercher tu sais à mon avis t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir Mike oh merde ok prudent prudent ah prudent prudent là voilà mais c'est bon le son est dégueulasse suivre les pas les pas les pas bonjour messieurs merde oh putain putain Anna mais t'es où utiliser le pavé tactile ok je déverrouille mon tel oh c'est cool ça et donc là oh c'est trop bien ça wouhou extraordinaire j'ai jamais joué au jeu je suis pas un joueur PS4 déjà de base donc ah je découvre c'est vraiment super ça et oh maintenant la touche est là pour marcher plus vite attend 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 y'a quoi là-bas y'a rien bon toi là c'est bon t'as fait une petite blague pas besoin d'aller jusque dans le fin fond de la forêt mon frère c'est quoi ça c'est le totem d'immunité d'accord c'est une prémonition quelqu'un va mourir c'est super starfoula wouhou ah j'espère qu'elle a mis un petit blouson parce que wow ah la voilà ah bah non elle a pas mis de blouson là Anna oh mon sang tu vas crever de froid bah oui tiens moment toi quelle conne je suis je suis trop stupide oula Anna elle reste ah ouais courrez courrez ah non ah la conne oh mon sang oh mais quelle âme vous êtes des abrutis j'ai juré non 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 ne saute pas ne saute pas mais non bah non j'en ai pas perdu deux déjà ah non ouf oh la 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 c'est qui ça ah aidez nous monsieur monsieur ouais aidez nous non 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 on arrive monsieur aidez nous de quelle attend j'ai déjà perdu deux meufs là mais non les deux plus bonnes en plus mais non mais non mais non mais non avant de commencer il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous ah mais c'est John Abruzzi personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière le passé est hors de notre portée vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant mais cette révélation prouve que nous avons le choix toutes vos actions toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir essayez de vous en souvenir de vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches bien vous vous êtes décidé à participer au jeu c'est un pas en avant et je vais vous aider à le mener à terme parfois parfois ces choses peuvent être effrayantes voire terrifiantes mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode quelle que soit l'angoisse qu'elle procure bon commençons par un exercice simple veuillez prendre la carte et regarder l'image de l'autre côté dites moi ce qu'elle vous inspire et rappelez-vous il est primordial que vous soyez francs pour que l'expérience transporte ses fruits comment je fais ah alors qu'avez-vous ressenti face à cette image attention vous devez être franc de la joie du malaise avec l'épouvantail je dirais un peu de malaise quand même bien la franchise est une bonne chose et pouvez-vous me dire ce qui vous met mal à l'aise pas l'épouvantail voilà je vois je vois imaginons qu'il n'y a pas d'épouvantail pourriez-vous rester seul à cet endroit pendant un certain temps disons une semaine par exemple ouais moi ouais et si je vous disais que cette maison est hantée ah ah j'aurais un peu peur quand même ouais bah y'a pas un peu peur peur je suis pas une tafiole non plus non j'aurais pas peur je m'en fous ah si l'épouvantail vous effraie et pourtant vous ne semblez pas dérangé par la possibilité de l'existence du surnaturel j'ai l'impression que quelqu'un n'a pas été tout à fait franc avec moi hé la session est terminée je suis franc nous poursuivrons dans cette direction la prochaine fois voulez-vous hé retourne dans prison break là John Abruzzi va t'évader de Fox River j'ai été franc j'ai juste peur de l'épouvantail c'est tout oh Oh, death, oh, death, won't you spare me over till another year? C'est Jon Abruzzi dans Prison Break. Seuls les vrais connaissent. Tiens, Aiden Panther, elle est dans Heroes. Voilà, c'est lui, Jon Abruzzi, Peter Stormart. Ah ouais, merde, les droits d'auteur, merde. Putain, j'étais à fond dedans, là. On va se faire strike, les gars, en aiguille. C'est pas grave. Il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige. Pas officiellement, non. Une personne en particulier retient toute notre attention mais nous ignorons toute son emploi du temps. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington, remis en garde contre la poursuite de leur projet de construction et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne, ce pourrait-il qu'il s'y cache ? Ah bah elle c'est Aiden Puncher, voilà. Les filles n'ont pas pu aller jusque là. Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies. C'est rien de le dire Marty. Merci d'être venu nous voir au Washington ce soir. Mon fils Josh à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. Salut à tous amis et fans. Ok, parfait. Ok, salut à tous amis et fans. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année. Pour commencer je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. Ouaaaah ! Donc en fait je voudrais... En fait je voudrais prendre une seconde pour aborder le sujet sensible. Je sais que vous vous faites tous du souci pour moi. Et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier. Mais je tiens à vous dire une chose. Ça me touche. Ça me touche énormément qu'on fasse ça. Et je... Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchés si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. J'ai... J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous. De partager avec vous des... des moments... des moments inoubliables. Et... Mais je le fais pour mes sœurs. Vous voyez ? Ok, donc... Allez ! On fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires. Ok ? C'est parti ! Je ne l'avais pas reconnu mais oui, c'est le mec de Mister Robots dans la série. Bien vu ! Même pas peur de l'araignée ! Même pas peur du cheval ! Bien vu ! Pff ! N'est-ce самого Soul ! chapitre 1 amitié dix heures jusqu'à l'heure quoi il est déjà là lui c'est pas possible dès qu'il y a quelqu'un qui arrive dans le bois il y a le tueur c'est le gars il est au courant de tout à sam meilleure amie d'ana appliquée bienveillante et audacieuse ok je vais la sauver elle j'annose il y a quelqu'un chemin de la station du téléphérique non mais quel genre de meuf toute seule dans les bois la nuit à 2h du matin vraiment on se fout de notre gueule bougez la manette pour regarder autour de vous c'est ce que j'ai essayé de faire ça voulait pas ah c'est la tête du perso qui bouge ok alors une petite note qui me dit le portail est cassé grimpe par dessus chris il ya une petite note derrière c'est une copie des mails on dirait qu'on était envoyé entre les différents protagonistes alors et là je mets un coup comment je grimpe mais non mais t'es con ou quoi on vient de te dire que ça marchait pas où tu veux que j'aille ah bah là on va grimper ici non non voilà te casse pas la gueule non on va y aller en prudent on est pas pressé hop 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 grimper grimper commence pas à faire des dinguerie ça va vite C'est bon quand même, doucement les cris. Mais le tueur comment il a fait pour escalader ? Petit écureuil, pas bouger, pas que je bouge la manette, c'est bon. Si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez consulter votre objectif en cours en appuyant sur R. Et mon objectif, c'est de me diriger vers la station du téléphérique. Même pas peur. C'est pour les bébés Kadom ce jeu. Alors, on est sur une terre sacrée apparemment. Les tribus qui vivaient autrefois dans ces montagnes pensaient que les papillons transportaient les rêves et prophéties de possibles futurs. La couleur des papillons indiquait la nature de la prophétie. Mort, les papillons noirs annonçaient la mort de la personne en train de rêver. Danger, les papillons rouges prévenaient de l'arrivée d'un événement dangereux. Tragédie, les papillons marrons prédisaient une tragédie touchant des amis. Conseil, les papillons jaunes offraient des visions pour aider et guider. Bon, ben moi je retiens les jaunes. Et chance, les papillons blancs apportaient des rêves de chance. Ah ben moi c'est les jaunes et les blancs. Sinon, tout le reste c'est la merde. Retenons quand même le noir. Ça veut dire que ça me concerne. Et à le... Ouais. On va essayer de tout retenir. Qu'avons-nous là ? Vous découvrirez des totems au cours de vos explorations. Ramassez un totem et le retourner révélera un papillon coloré et la prémonition d'un futur éventuel. Alors attention ! J'ai un papillon... Jaune ! Donc jaune, c'est que du bien. Le futur est incertain. La réalisation d'une prophétie dépendra des choix que vous effectuez. Appuyez sur R1 à tout moment pour voir votre collection de totems. Ok. Bon. Alors attends, il y a un message là-bas là. Écrit avec du sang j'ai l'impression. Ça n'inspire pas trop confiance. Bonjour. Waouh, des graffitis à cette hauteur. Le passé est hors de notre portée. C'est logique, puisque c'est du passé. Donc on ne peut plus faire grand chose. Liz ? Est-ce que tu es là ? C'est fermé. Hello ? Tiens, il y a un sac à dos. Qui c'est qui a oublié son sac à dos ? Ah, c'est toi qui me fais une blague. Eh ben, regardez-moi ça. C'est peut-être pas le tueur qui nous regarde. Fouiné, fouiné. Ah ah, mais qui voilà ? Ashley. Ah ! Chris. Chris a le béguin pour Ashley. Il est méthodique, protecteur et c'est un comique. Tu m'as fait peur. À t'en voir, t'es pas mon assistante ? Mais ça sonnait. Cool, bien. Merci de m'avoir prévenu. Je vais m'en occuper. Alors, j'ai trouvé un truc plutôt incroyable. Quoi ? Je te dis rien, il faut que tu le vois toi-même. Viens, c'est par là. Juste à côté. Tu vas halluciner. Ta-da ! Ça le fait, non ? Ouais ! Quand même, t'as vu ces merveilles ? Euh, merveilles, c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Qu'est-ce que ça fout là ? Comment ça ? Pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski ? Euh, dis, toi, t'as jamais rencontré le père de Josh ? Non. Il se prend genre pour Davy Croquette. Tu veux essayer ? Euh, non, après toi, Croquette. D'accord. Ok, allons-y. Ah, c'est moi qui... Ah, oui ! Ah, oui, je tire comment ? Boum ! Je vais tous les avoir, attends. Boum ! Où ça, où ça, où ça ? Ici... Boum ! Je suis trop chaud, je suis trop chaud. Boum ! Allez, c'est bon, on arrête là. Je suis trop fort. Je tire, cow-boy. D'accord. Je suis un dur. Je suis un gros dur. On va dire que c'est un cas désespéré de la chance du débutant. Non, tu te plantes, gamine. Attends, tu veux voir ? Je suis un débutant, moi ? Regarde. N'importe qui pourrait avoir cette bouteille à cette distance, vu sa taille. Eh, je peux t'avoir l'écureuil, là, si tu veux. Mais bon, c'est pas très gentil pour lui. Ah, t'es ouf, toi. Joli tir. Eh, regarde-moi ça. Eh, Buffalo Bill, notre taxi arrive. Eh, je commençais juste à l'échauffer. Allez, Chris, le téléphérique. Indice trouvé. Rechercher. Milgram Victor. Rechercher pour un incendie criminel au premier degré. Ainsi que pour diverses menaces de mort. Sympa. Tu crois qu'on va nous retrouver dans la rubrique fait divers ? C'est tel que le mec qu'on me voyait dans l'intro, là, avec le lance-flamme. Trouver des indices pour résoudre les mystères d'Until Down et améliorer vos chances de survie. Ah, alors, attends. Moi, ça m'intéresse. Examinez. Il y a un avis de recherche. D'accord. Et donc ? C'est ce que j'ai lu, quoi. Ça m'a pas l'air de servir à quelque chose pour le moment. Et ça doit être dur pour Josh. Ça, c'est bizarre. Elle est fermée ? Ouais, euh... Josh voulait qu'on la laisse fermer pour pas que les gens... Il a dit ça ? Quel genre ? Euh... Je sais pas. Il a dit qu'on avait trouvé des gens qui dormaient dans la station. Ah, c'est flippant. Et donc, on fait comment ? On passe par la fenêtre ? Après toi. Ah, non, d'accord. Ah, je pensais que j'étais plus près. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Je commence à avoir l'intérêt de passer du temps au stand de tir. Combien de temps ça va prendre ? Hôtel et sanatorium pour un esprit et un corset. Ah, il y a un hôtel ici ? Il y a vraiment un peu de grand pour faire une maison. Même en étant plein aux as. Ils sont pas si riches. Ils ont acheté qu'une montagne. Ah, c'est moi ou j'ai vu quelqu'un sur la caméra, là. Ouais, ouais. Bon, il est là, le téléphérique, là ? Ah, c'est bon. Enfin, on y va. Ouais, bah, je pensais plutôt rester là et repiller, mais... Ok. Ouais, comme au bal de promo. Allons-y. Tiens, l'aventure commence. Oh, j'espère qu'on va pas le regretter. Quoi ? Tu sais, rassembler tout le monde à l'occasion de l'anniversaire. Parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose. Ouais, non, carrément, c'est clair. Je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps. Bien, tant mieux. C'est dur de savoir avec lui. Et j'étais un peu inquiète. Non, non, c'était... c'était une bonne idée. J'espère que les autres le pensent aussi. On est tous là, non ? Merci. C'était cool de te parler. Tu sais quoi, franchement ? Arrêtons d'en parler et profitons du trajet. Ouais, ouais, t'as raison. Tu sais comment j'ai connu Josh ? Non. En CE2. Josh s'est assis au fond de la classe et moi au premier rang. On ne se connaissait même pas. Mais l'enfant assis à côté de Josh a commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui. Et le prof l'a fait venir au premier rang, là où je me trouvais. En CE2 ? Ok, et... Ça tire sur le soutien-gorge. À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et qu'on est devenus amis, jusqu'à aujourd'hui. Le couple idéal, quoi. Et si c'était justement parce que Jenny Simmons avait atteint la puberté avec 3 ans d'avance et que ce jour-là, son soutien-gorge avait dépassé de son décolleté ? Hein ? Qui sait ? Tu pourrais être seule dans ce téléphérique en ce moment même ? Ou carrément, avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi ? Boum ! L'effet papillon. Jess, la nouvelle copine de Mike. Assurée, naïve, irrévérencieuse. Ouais, il est dur à dire ce mot. Tiens, tiens, tiens. De nouvelles personnes. Allons les accueillir. C'est quoi, ça ? Jessica, par ici ! Mais, qu'est-ce que vous faites là-dedans ? On est coincés dans ce truc, là. Tu peux nous aider à sortir, s'il te plaît ? J'ai cru qu'on était fichus. Dix minutes de plus et j'aurais commencé à mâcher ma jambe. Oh, t'es un porc, Chris. Regarde, j'ai plein de viande sur mes os. Et c'est que du muscle, ici. Ouais, bien sûr. Hop là ! Hé, Chris ! Je fais juste ce que ça m'a appris. Les pensées personnelles des gens sont un terrain de jeu personnel. Tu peux arrêter de faire le con. C'est pas vrai. On dirait que quelqu'un a un faible pour notre cher camarade et délégué de classe, Michael Monroe. Chris. Et quel genre de vilaine pensée notre Jessica pourrait-elle imaginer ? Je me demande. Mike et M, c'est fini. On est ensemble. Oula, dur. Pas vraiment. C'est très simple, en fait. M, dégage. Moi, j'arrive. Oh ! D'accord, d'accord. Rentrons simplement au chalet. J'en ai marre de cette nature et de ces conneries. Allez-y, en premier. Moi, je vais attendre un peu ici. Euh... Pour voir qui d'autre arrive. Tu veux dire Mike ? Quoi ? Euh... Je veux dire... Peu importe. On verra. Euh... Sam ? Vous voyez cette vue ? C'est vraiment magnifique. Parfois, j'oublie de juste m'arrêter pour respirer à mon coup. Sérieux ? Ils auraient pas pu construire le chalet juste à côté du téléphérique ? Ouais, c'est vrai, hein. Parce que là, ça fait un petit peu long, quand même. Alors, Emily. Elle est intelligente. C'est l'ex de Mike. Elle est entreprenante et persuasive. Elle est belle gosse, quand même. Faut pas se mentir. Je pense pas que ça aurait été aussi... joli. Matt, c'est le nouveau copain d'Emily. Il est motivé, il est ambitieux et c'est un sportif. Tu vois ? Et notre porteur, hein ? Il est où ? Tout le monde sort avec tout le monde, hein, en fait. Oh, j'ai des frissons. Il y a presque. Non, c'est juste que je commence à filmer. Ah, ouais. Ça va faire bizarre de revoir tout le monde là-bas. Ce sera sûrement pas une fête comme les autres. Enfin... Qu'est-ce que t'en penses ? Oh, putain ! Putain, mec ! Espèce d'abruti. Mike, l'ex d'Emily. Débrouillard, déterminé et persuasif. Sérieux ? Michael ! Vous auriez vraiment dû voir vos têtes, sérieux ? Putain, mec ! J'ai failli te frapper. Sympa. Michael, t'es trop con. Oh, allez ! On est tous potes ici, hein ? On n'a pas besoin de violence. C'était juste pour se marrer. On est dans les bois, ça fout les jetons. Allez ! Faut se mettre dans l'ambiance. Se mettre dans l'ambiance ? Sérieux ? Tu te fous de ma gueule ? J'essaie de détendre l'atmosphère, Em. Sois pas comme ça. Comme quoi ? Arrête tes conneries, t'as toujours été comme ça. Michael, je vais laisser tomber, sinon le week-end entier va être gâché pour tout le monde. C'est très gênant, et nous le savons tous. Alors, pourquoi on n'essaierait pas de passer à autre chose, d'accord ? Matt. D'accord. J'ai compris, je veux pas que ça soit bizarre. Super. On est cool ? C'est cool. Vous allez vous plotter, maintenant ? Oh oui, on veut trop se plotter. Non, c'est bon. Je vais aller voir le téléphérique quand on va du chemin. Ok. À plus, mec. À plus. D'accord. À plus. Ah, merde ! Ouais. Va pas revoir ton ex, hein. Je vais te laisser, mais bon. Non. Non, 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 non. En fait, je te laisse pas du tout. Ah, c'est bon, là. Et bah, si tu veux être serviable, t'as qu'à monter toutes les affaires au chalet le plus vite possible, ok ? Et bah, si tu rencontres le tueur, viens pas, viens pas me demander de l'aide, hein. Et là, on veut pas laisser une femme seule dans la nuit, en pleine forêt, sous un froid de canard. Et l'autre a fait la grande. Et bah, va te faire tuer, connasse. Alors, Ashley a le béguin pour Chris. Elle est studieuse, curieuse et honnête. Ouh ! Ah ! Vite donc, là ! Qu'est-ce qu'il a fait, là, elle ? Ah, t'attends, elle est partie revoir son ex ! C'est bien elle, là ! Ah, t'attends, t'attends ! Ah, putain de ta mère, là ! Elle est repartie voir son ex ! Ah, la salope ! Je voulais te faire peur, oui, mais pas te faire peur, pour de vrai ! Ah, c'est pas vrai, tu fais chier ! Non, mais, désolé, Hache, sincèrement. C'est bon, ça va. Je savais, je savais. Qu'est-ce que tu regardes ? J'ai le pif, hein ! T'avais un truc intéressant ? Euh... Laisse-moi regarder. Euh... En fait, ouais, regarde, ouais ! Moi, je suis honnête. Regarde, là, de grosse pute, là. Ouais, vas-y. Fais-toi plaisir. T'avais raison d'insister, hein. Regarde, elle est où, la grosse pute, là. Regarde, regarde ! Putain de merde ! Voilà ! Vraiment ? Emily ? C'est quoi, ce bordel ? Eh, écoute, c'est sûrement rien. Rien ? Tu crois ? Enfin, tu vois... Arrête, c'est jamais rien avec M. Hein ? Je sais pas... Ah, fichier ! Matt... Allez, ça va stop, maintenant. On est là, on est gentil avec le mec. Et en fait, il nous la met à l'envers. Bon, alors. Téléphone... Ou livre ? Ouah, téléphone, hein. On fait tout ça, hein. T'as pas osé faire ça. Mets tes mains là où je peux les voir. T'es cerné. Mais qui suis-je pour répliquer ? Quel autre choix pour moi, une jeune et jolie rebelle, que de me rendre face au policier mignon qui veut m'emmener au poste ? Bah, j'en sais rien, si tu présentes ça comme ça... Et hop ! Je vais le fumer, je vais le fumer. Hop là, esquive ! Je vais mettre un caillou dans la boule de neige, je suis à tomber. Parfois, ne rien faire est le meilleur des choix. Ah bah là, oui, là, je vais rien faire, ça se fait pas. Par contre, là, dans ta gueule, là, boum ! Je vais trouver, Jess. Et puis quoi ? Ça suffit ! Oh non, ça suffit pas ! Tu vas finir par terre. Je t'ai eu, c'est fini. Bien fini. Alors, j'ai fini par terre ? Euh, je crois pas. Euh, je crois que tu le saurais, si c'était le cas. D'accord, d'accord. Alors, te rends-tu, Ville Manon ? Vous êtes un brave adversaire, reine Jessica des boules de neige. Ok, ça sonnait un peu sale, là. Madame ? Attends, c'est le même mec qu'a géré Emily, là ? Non, là, bah, attends ta gueule. Oh ! Oh, oh, ok. Ok, toi, tu vas être puni. Puni comment ? Eh bien, j'ai une petite idée. Ouais ? Mais je garde ça pour plus tard. On devrait rentrer au chalet. Ouais, c'est joli ici, pourtant. La vue est à tomber. Je veux dire, je pourrais rester ici pour toujours, mais seulement si on restait à s'embrasser tout le temps. Juste s'embrasser ? Coquille, mon. Eh bien, je crois que nous finirions complètement gelés entre ces guillemets. Ouais. C'est qui, ça ? Ah ! Revoilà, John Abruzzi. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous, hein ? Je crois que la dernière fois, vous n'avez pas été tout à fait franc avec moi. Mais si ! que j'exerce ce métier, ne pensez pas pouvoir me berner. Mais voilà, j'ai été franc ! Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir l'origine de vos angoisses. Mais je ne suis pas angoissé, tout va bien. Et feuilletez-le. C'est vous qui êtes angoissé. Vous y trouverez des images et des symboles. J'aimerais que vous me montriez sur chaque page l'image qui vous effraie le plus. Mais j'ai peur de rien, moi. Qu'est-ce que tu veux ? Bon. Alors, qu'est-ce qui m'effraie le plus ? Les hommes, m'inquiète ? Ou les femmes ? Bah, non, c'est les femmes. Regarde, avec ce qui s'est passé avec la Emily, moi, m'inquiète, hein. Allez, prochaine page, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui m'effraie le plus ? J'ai peur des avions, j'ai peur de la foule. Euh... Plus la foule. Enfin, c'est pas que ça me fait peur, mais ça me saoule. Trop de monde, voilà. Je me sens oppressé. Ensuite, prochaine page. J'ai le vertige ou j'ai peur de me noyer. Plus le vertige. Ensuite. Merci Bloomy, ce fait, hein. J'ai peur des serpents. J'ai peur des rats. Ah ! Vous avez peur de quoi, vous ? Des rats, des serpents ? Oh, je dirais quand même un petit serpent. Je tombe dessus, je vais pas faire le malin. Voilà. Noté, noté. Alors, j'ai peur des pistolets ou des couteaux ? Mais en plus, plus un couteau. Ça fait mal, un couteau. Alors que le pistolet, tu prends une balle, bon, tu crèves, quoi. Pas tout le temps, pas tout le temps, mais ça fait moins mal que se faire taillader. Ah ! Les serpents ou les cafards ? Oh, toujours les serpents. Prenez note, prenez note. Continuez, continuez. Oh là ! J'ai peur des clowns ou des épouvantailles ? Ah ! Moi, j'ai pas peur des clowns. Enfin, ce clown-là, j'ai peur. Il est flippant. Mais... Oh, quoi que. Ah, si c'est des clowns-tueurs, j'ai peur des clowns-tueurs. Les épouvantailles-tueurs. Ça dépend dans quel sens il l'entend. Les clowns-tueurs, les épouvantailles-tueurs ? On va dire les clowns. Il fait peur, celui-là, la vie. Oula, c'est quoi, ça ? J'ai peur des corbeaux ou le sang me dégoûte. Ah, j'aime pas le sang. J'aime pas tout ce qui est chirurgical. Ça me dégoûte. Oh ! Quoi ? Je vous ai fait peur. Non, pas du tout. Vous vous en sortez bien. Détendez-vous. Essayez d'accélérer un peu. Plus vous fonctionnez à l'instinct, plus vos réponses seront franches et plus cette expérience sera source d'enseignement. Je comprends, docteur. Allez, c'est parti. Je vais aller super vite pour vous. Serpent ou araignée ? Araignée. Allez, je suis chaud. Prochaine page, vas-y. Le sang ou les aiguilles ? Non, le sang. Les aiguilles, je m'en tape. Allez, note, note, note. Les clowns ou les zombies ? Ah non, les zombies, c'est tranquille. Plus les clowns, du coup. Le sang ou les loups ? Non, toujours le sang. Les loups, je m'en fous. Enfin, c'est vrai que s'il est agressif, voilà. Mais, si il est loin, je m'en fous. Le sang, toujours. Voilà qui est intéressant. Merci pour cette si grande application. Les araignées, les clowns, les entrailles. Drôle de combinaison, de quoi passer un bon vendredi soir. Je regrette. La session touche à sa fin. Mais, je vous promets que nous en reparlerons bientôt.